On a la chance d'avoir ce matin, Marthe Ndeh, Marthe Ndeh est une camerounaise, elle a vécu l'enfer à Dubaï, c'est malheureusement le quotidien de beaucoup d'Africaines qui ont fait miroiter un avenir radieux et qui finalement deviennent des esclaves, parfois des esclaves sexuels et vivent dans des conditions terribles. Alors ce matin, elle est avec nous sur le plateau, âme sensible, bien vouloir vous abstenir, elle fera un témoignage, je la rejoins tout de suite. Bonjour Marthe, merci à vous d'avoir accepté l'invitation, je vous fais la bise, comment allez-vous ? Ça va. Alors vous revenez de Dubaï, vous êtes partie du Cameroun pour Dubaï et on vous promotait le ciel et la terre à Dubaï mais finalement au bout de quelques jours, tout cela s'est transformé en cauchemar. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire Marthe ? Oui, ça a commencé par quelqu'un qui m'a donné le contact d'un monsieur qui est à Dubaï, un arabe. Et c'est de là où tout a commencé, j'ai fait mes papiers et j'ai payé tout ce que j'ai fallu pour voyager. Et tant arrivé de là, le monsieur est venu me prendre et voilà où mon enfer commence. Le premier jour, il me fait comprendre d'appeler toute ma famille et convaincre ma famille que je suis bien arrivée, je l'ai fait, mais le lendemain c'est une autre chose. Alors vous êtes allée à Dubaï faire quoi concrètement ? Est-ce que vous avez une formation ici au Cameroun ? Qu'est-ce qui vous amontiez vous à partir à Dubaï ? Oui, c'est que je n'avais pas de travail. Et j'ai fait un niveau bac anglophone et j'ai fait l'hôtellerie. Et après ça, tellement je cherchais de travail, rien. Quand j'ai eu cette occasion, je me suis lancée et je partais là travailler comme secrétaire personnelle au monsieur de l'Arab. Bon, arrivé là, étant là-bas, j'ai commencé à travailler pour lui, mais je me suis rendu compte que quand j'ouvrais ces mails, il convaincait, il était en train de dire aux filles de venir travailler pour lui. Mais ce n'était pas ce qu'on faisait. Ce qu'on faisait, c'était qu'ils vendaient les filles dans des maisons comme prostituées, comme des esclaves. Surtout moi, je n'avais que deux heures de repos. Toute la journée, je dois travailler, je dois faire tout ce qu'ils me demandent et abuser de moi sexuellement. Et tout ça, il n'y a pas de repos. Et il y a aussi, on te bat, on te fouette avec la ceinture. Et il y a d'autres filles que je ne voyais pas où ils partaient. Parce que quand je joue cette rôle de les convaincre d'arriver, j'étais obligée de les faire. Et dès que cette fille arrive, on m'enferme dans une chambre. Et après, je ne sais pas où on amène toutes ces filles-là. Et c'est comme ça que la vie n'était pas facile. Tout ce que je voulais, c'était juste de rentrer dans mon pays. Mais comme on était tous en sécurité, on ne parlait pas. Tout ce qu'on te demandait de faire, ce n'est que ce que tu devais faire. Et si tu ne le fais pas, on te tape, on peut même te couper la main, on te bat. C'était donc tout ce que je vivais en ce moment. Mais je n'avais pas moyen de sortir de là. Alors, est-ce qu'il a récupéré votre passeport quand vous êtes arrivé à Dubaï ? Quand vous êtes arrivé, il vous a bien accueilli. On a récupéré le passeport. Oui, dès l'aéroport, il a pris mon passeport. C'est la première chose qu'il prend, quand il vous salue. Et c'est de là qu'il m'amène à la maison. Et quand il m'a amené à la maison, le premier jour, ils m'ont présenté une chambre pour que je dorme. Mais le lendemain, ce n'était plus ça. Je dormais plutôt à côté de son lit parce que lui-même, il était malade. Il avait une toux à laquelle il toussait. Et il fallait un plastique à laquelle, à chaque fois, je dois changer ce plastique. Je dois lui faire santé. Et je me couche à côté de son lit. La nuit, s'il a toussé, je prends ce plastique, j'arrête. Et il crache. Et je le porte, je le verse. Et je suis obligée de faire tout ce qu'il me dit sexuellement. Il vous a demandé de faire des fellations. Vous faisiez des fellations ? Oui, je le faisais. Alors, c'est en état de santé ? Oui, je dois tout faire, c'est qu'il me dit. Même si c'est à manger les cacas, je dois le faire. Est-ce que c'est la situation de beaucoup d'Africaines dans ces pays arabes-là ? Est-ce que vous avez rencontré d'autres Africaines et Camerounaises à Dubaï ? Oui, quand je fuis de là, je me suis retrouvée en prison. Je trouvais d'autres filles. Des filles qui avaient des blessures, des filles enceintes. Ils ne reconnaissaient même pas le père parce que le cousin, l'oncle, le père, tous abusent d'elle. Et c'est comme ça que tout ce que chacun voulait, c'était de rentrer dans le pays. Et toutes ces filles étaient tous blessées. On priait juste qu'on puisse rentrer dans notre pays. Et comme nos passeports étaient à nos patrons, il n'y avait pas moyen. Et surtout, comme il n'y a pas l'ambassade, il faut chercher quelqu'un qui peut aller signer votre passe pour que vous puissiez rentrer dans notre pays. C'est comme ça que j'ai trouvé d'autres personnes. Et j'ai vécu vraiment des scènes dans lesquelles je voyais cette fille camerounaise, des filles d'Africaines qui arrivaient. Et je me disais souvent que c'était même ceux qu'on les tuait. Parce que je vivais vraiment certaines scènes. J'étais là, présent, je voyais tout, mais je n'avais pas le droit de parler. Tout ce qu'il fallait faire, c'est juste jouer cette rôle. Ou non, moi aussi, je dois mourir. Donc dans cette société arabe-là, il n'y avait aucune considération pour vous, les Africaines. Vous étiez totalement maltraitées, exploitées sexuellement. On parle même d'autres filles aussi qui sont obligées de se livrer à la prostitution aussi. Oui, oui, oui. Là, c'est même normal. Ce qui est même plus, c'est celle à laquelle on vous oblige à faire des sexes, des choses que vous ne connaissez même pas. C'est ce qui a été votre cas ? Oui. Vous avez passé le temps à faire une relation à votre maître qui lui n'était pas en santé du tout ? Oui. Et vous travaillez, vous n'avez que deux ou trois heures de repos. On vient vous réveiller et vous ne vous couchez pas bien. Sur un lit, c'est juste au sol. Et quand il est l'heure, on vient vous boute de vous réveiller. Est-ce que vous n'avez pas imaginé que c'était peut-être une piège qu'on vous tendait ? Parce qu'il y a quand même de la sensibilisation autour de ces voyages vers les pays arabes. Vous êtes partie, ça fait quelque temps, j'avais passé finalement trois mois à Dubaï. Mais on sait qu'il y a quand même une forte sensibilisation en matière d'attention des jeunes sur les dangers justement qui les guettent quand ils arrivent dans ces pays-là. Alors, qu'est-ce qui nous a convaincu à partir en vous disant que c'était vraiment un bon emploi pour vous proposer ? Moi, j'ai causé chaque jour avec ce monsieur, on a pu causer pendant un mois et demi, étant ici. Là, je ne vous ment pas, monsieur, c'est des choses à laquelle j'appelle l'attention de toutes mes soeurs et tous mes frères d'être vigilants. Tout ce qu'on nous dit n'est pas vrai. Beaucoup de choses qu'on vous dit, la personne cause avec vous, parce que moi-même, j'ai causé avec certaines filles. Si elle est anglophone, je la convainc. Si elle est francophone, je la convainc pour qu'elle vienne. Donc, beaucoup de ces personnes, l'image qu'on vous montre n'est pas ce que vous croyez. Mais c'est quand vous êtes sur le terrain que vous vous rendrez compte que ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on vous montre. Ils font des belles photos, ils font des belles choses et tout. Moi, j'appelle l'attention de toutes les jeunes filles d'être très vigilantes. Moi, je préfère que si vous avez l'opportunité de fréquenter, restez au pays. Je préfère que vous restez. Moi, surtout, j'ai tout perdu. Tout perdu, ce que j'ai investi. Je suis au pays, je n'ai pas de travail. Depuis, j'ai déposé des demandes partout, rien du tout. Je suis là et c'est Dieu seul qui sait comment je vis. Mais comment vous avez fait pour revenir, finalement, pour vous en suivre en sorte de Dubaï et revenir au Cameroun ? C'est par la grâce de Dieu que j'ai pu me retrouver dans une rue. Et un monsieur qui passait m'a pris et on m'a dirigée vers l'immigration. C'est là où je me suis retrouvée en prison. La prison était mille fois mieux que l'esclavage qu'on vivait de là. Et avec toutes d'autres filles, pas simplement l'Africaine, il y a les Philippiennes, il y a d'autres pays africains, les Éthiopiens qui vivent cet enfer. En prison, on ne vous autorise pas de fumer parce que si j'avais cette opportunité de fumer, je suis sûre qu'une de nos soeurs n'est pas allée dans ce pays. Mais il nous est privilégié de tout. On vous fuit jusqu'à vos sexes si vous n'avez pas de caméra. C'est comme ça qu'on vit là-bas. Je demande à toutes, les gens de bonne volonté, s'ils peuvent m'aider, même avoir juste un travail. Vous avez quel profil ? Vous avez un baccalauréat ? Oui, un bac à vous. Une décision avance les voeux. Et j'ai aussi fait une formation à nos télérés. Et je remercie le président de m'avoir menée ici et de me donner cet courage d'être là. Et je vous bénis tous. Et je demande à notre jeune fille d'être très vigilante. De ne pas rêver, comme on l'a dit souvent, les belles paroles, mais sur place, certaines n'ont pas vécu. Alors vous avez vécu un autre traumatisme aussi parce qu'à cause de cette situation, votre père n'a pas pu le supporter et il est décédé malheureusement. Oui, oui, parce que quand j'étais en prison, il fallait que je sorte. Et il n'y avait pas de moyens. Mon père, il était aussi un peu malade, mais dû du fait qu'il faut qu'il cherche le moyen pour me faire sortir. Et il n'y avait pas aussi le passeport. Il fallait beaucoup de prières parce que le Camerounais, je suis sûre que beaucoup de Camerounaises qui sont là-bas, qui sont affermées, qui n'ont pas de passeport, ne reviennent plus. On vous envoie au Saint-Radio, c'est comme ça que vous vous retrouvez et vous vivez toutes vos années là. Si un jour on vous cherche, tant mieux, sinon toutes vos vies. Ceux qui n'ont pas peur, ceux qui ont peur d'affronter la réalité et disent que la vérité reste là. Alors depuis que vous êtes revenu, est-ce que vous avez cherché à rentrer en contact avec le monsieur qui vous a fait partir à Dubaï ? Je crois que c'est un pasteur. Oui, le numéro ne passe plus. Il n'est plus où je l'ai rencontré. Il n'est plus là. Dans tous ces contacts dont je l'appelle, le numéro ne passe plus. Je n'ai aucune nouvelle. Et le monsieur de Dubaï qui vous a maltraité, exploité sexuellement, l'arabe, vous avez cherché à rentrer en contact avec lui ? Il a coupé les lignes. Il a coupé les contacts. Mais j'essaie souvent par ses e-mails parce que ce n'était pas ses e-mails qu'on communiquait et tout et tout. Mais c'est comme si quand il est maintenant très vigilant avec ce qu'il fait. Il y a beaucoup de Camerounais dans cette situation-là à Dubaï ? Oui, il y a beaucoup. Beaucoup de Camerounais. Il y a ceux-mêmes que j'ai même, comme je causais français et l'arabe ne causait pas français, j'ai essayé de convaincre certaines de ces filles qui causaient l'anglais, un français, de ne pas venir. Que ce n'est pas vraiment un vrai rêve. Et certains d'eux ont accepté, certains se sont représentés et j'ai été obligée de le faire. C'est tout ce que je pouvais faire pour que je puisse vivre et rentrer au pays. Merci pour votre témoignage. Restez avec nous sur le plateau, Marthe.